bonjour mes chers balances et j'espère que vous allez bien vous avez passé un bon mois de septembre et là nous repartons sur une nouvelle guidance pour ce mois d'octobre regardez bien sûr ce qui va se passer pour vous les grandes lignes peut-être le sentimental je vais me laisser aller on va voir ce qui sort pour vous à pas forcer bien sûr on va aller voir le côté sentimental mais je ne vais je vais un peu aller différemment cette fois ci peut-être par rapport à ce que je fais d'habitude en tout cas je vais me laisser guider par par mon intuition par mes ressentis je vous rappelle bien sûr que nous sommes sur du général du collectif que c'est ça ne pourra pas s'adresser à tout le monde donc surtout prenez les messages qui vous parlez peu qu'il y ait un message qui 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 fasse clic en vous et le reste non donc prenez ça avec discernement et surtout adapter bien sûr en fonction de votre situation du moment tout ce que je peux vous annoncer peut se passer sur le mois d'octobre mais ça peut aussi avoir déjà commencé sur le mois de septembre donc c'est pour ça que je vous demande vraiment de de bien voir par rapport à vous et puis bon je peux que le message ne vous parle pas du tout ça peut arriver bien entendu on va arrêter de pia piater et on va démarrer pour vous alors j'ai quand même aller comme d'habitude un petit peu regarder les énergies je vais peut-être en sortir plus on va regarder qu'est ce qu'on me dit pas de conscience et de du succès il ya des vœux qui vont être exaucés mes chères balances là c'est une bonne nouvelle pour vous parce que franchement ces derniers temps peut-être que moi j'avais le ressenti non que ça se passe pas très bien ou qu'il ya eu des choses qui ont été un petit peu difficile déjà on avait vu il me semble au mois de septembre qu'il y avait des améliorations voilà finalement regardez non seulement il ya un vœu qui est exaucé il ya une promesse qui va se faire donc un engagement alors quelqu'un tient va peut-être tenir sa promesse qu'il a qu'il vous a fait et ça va vous permettre de réaliser un vœu ça peut être effectivement ce vœu c'est de rentrer dans une relation de prendre un engagement avec quelqu'un et bien c'est pareil ça c'est sur la bonne voie on va dire mais ça peut être bien sûr une promesse ou un engagement professionnel vraiment adapter le à votre situation en tout cas ici moi ce que je ressens c'est qu'il ya des choses qui se décampent pour ce mois d'octobre alors c'est peut-être le mois de votre anniversaire donc vous allez peut-être avoir des surprises par rapport à tout ça en tout cas on sent que les événements se bousculent un petit peu et que les choses s'accélèrent alors peut-être que vous ne vous y attendez pas donc bonne nouvelle pour vous mes chères balances on est vraiment sur du concret quelque chose qui va se passer pour vous qui va s'affirmer se rend en tout cas promesses de tenue donc bonnes énergies on parle de succès et promesses voilà et engagement on va dire alors on va regarder maintenant la suite des messages après ça a été là regardez déjà j'ai déjà deux cas qui sont sortis ici bon alors j'ai je pense un projet naissant qui quelque chose que vous suivez quelque chose qui reprend la bonne direction un projet qui va qui va vraiment se concrétiser on envoie le bouge à l'étire un gardez on a des nouvelles malgré cela c'est quand même quelque chose qui vous qui vous a tracassé c'est quelque chose qui regardez un projet qui a vécu alors peut-être effectivement pour certaines grossesses mais en tout cas un projet à une en un engagement et on repart là dessus un engagement promesse tenue veut à quand même quelque chose qui aboutit bon dès il ya de la paperasserie par contre ouais il ya de la paperasserie ça va pas se faire mais regardez c'est quand même assez une opportunité qu'il ne faut pas louper ici j'ai quelque chose qui qui aboutit mais je ne vous le cache pas il ya il ya comme des coups des difficultés administratifs j'ai un sentiment c'est pas on est peut-être plutôt ici sur vraiment un projet professionnel ou une maison quelque chose comme ça là on n'est pas du tout sur le côté sentimental en tout cas pour moi c'est parce que je ressens ici mais j'ai ici le côté de contractuel qui est là mais avec un paperasserie avec des des formulaires à remplir je dirais presque des choses qu'il va falloir gérer et qui crée quand même une source de de stress un petit peu parce que justement il ya peut-être des délais à respecter pour certaines choses malgré tout c'est quand même quelque chose qui est une opportunité pour vous quelque chose qui va vous permettre de retrouver une stabilité et une certaine abondance de savoir se sentir bien dans ce que dans ce que l'on fait de ce d'être récompensé je dirais parce que c'est un petit peu ça en tout cas c'est c'est très positif on est vraiment sur deux oui sur deux positions positives mais il ya ce côté un petit peu je dirais le côté casse pied de choses qu'il faut régler pour arriver à ses fins malgré tout c'est une opportunité c'est une aubaine et je pense que vous saurez la saisir c'est pour ça que vous avez comme ce côté un peu de 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 tracasserie qui qui est là qui on n'a rien sans rien c'est ce que c'est ce que je ressens ici et c'est ce que qu'on vous dit quoi en fait il faut pas perdre le faut pas justement garder votre boussole rester fixé sur ce que vous avez envie de faire pas ne perdez pas de nord ça c'est ce que cette expression qui revient pour moi mais tenez bon parce que vous allez arriver à vos fins derrière ça donc ici vraiment on est toujours ça se reflète sur ce qu'on a vu sur un petit peu les les énergies en général en tout cas vous avez quelque chose qui aboutit dans votre vie pro je pense professionnelle mais ça peut je vous dis être immobilier quelque chose je vois pas l'amour ici alors regardez ça peut arriver après bien sûr tout cas il ya des choses qui bougent pour vous pour ce mois d'octobre il est très favorable ce mois d'octobre oui voyez regardez on a l'as de bâton donc vraiment on est sur une action un nouveau départ regardez le 8 dp retourner donc il n'y a pas cette prévoyance il n'y a pas ce côté prudent ce côté peut-être se poser trop de questions j'ai l'impression que là on démarre sur les chapeaux de roue c'est ce qui est très bien d'ailleurs bon je vais pas vous dire que ce sera pas sans combat on l'a vu on l'a vu mais derrière ça regardez avec le 6 de deniers il ya quand même des récompenses il ya quand même du partage il ya quand même quelqu'un qui vous offre cette possibilité qui vous êtes peut-être aussi même financièrement à à terminer un projet alors ça peut être bien sûr une côté bancaire ça peut être un prêt qui vous sera accordé parce que oui on a ce sentiment quand même de paperasserie qui est là deux choses qui va falloir régler mais derrière ça il ya derrière ça il ya quand même un aboutissement ici on vous parle quand même de sagesse de prêtresse donc vous ne faites pas les choses sans y réfléchir ça se confirme a quand même ici ça se confirme est ce que vous voyez c'est un il ya un bel aboutissement parce qu'il ya une construction il ya quelque chose qui se met en place pour vous ce mois d'octobre les balances pour moi il ya et puis une prise de deux pas de conscience oui peut-être une prise de conscience par rapport à certaines choses mais surtout cette envie de redémarrer de repartir remettre en action de bouger de oui donc il choc contre les moulins ben ça y est c'est vous vous partez vous partez à l'action pour arriver à certaines choses on a ici quand même le côté financier qui est important donc il ya quand même ce soutien qui est là il ya des démarches à faire certainement pour pouvoir redémarrer quelque chose en tout cas on sent que c'est pour ce projet donc il ya des accords qui vont être passés je pense avec soit des personnes soit des banques pour le côté financier mais on sent ici que c'est quand même très très positif je vous dire que le mal que vous vous donnez les efforts que vous faites vont être récompensés et on va cela va aboutir à réaliser votre 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 projet votre souhait parce que vous avez ce que vous avez envie de faire bon ici on a le côté quand même de sagesse c'est à dire qu'en fait vous n'êtes pas vous restez quand la tête sur les épaules je vous ai dit ne perdez pas le nord vous savez où vous allez vous n'êtes pas stressé je vous ai dit tout à l'heure il ya eu un peut-être un petit côté stress au niveau de l'administration qui va se mettre mais quand même vous restez quelqu'un de poser pour continuer vos affaires bon ben ça se confirme ici tout ça va regarder que les faits qu'est ce qu'elles vous ont dit à effet un petit message des faits j'ai un coup de coeur un bouleversement et puis juste revoir j'ai et vous apprenez des des messages des nouvelles il ya des choses qui vont arriver qui vont quand même vous enchanté regardez une réussite il ya un accomplissement qui se fait pour moi on est toujours sur le même bon alors est ce que là on est plutôt je vais regarder une dernière carte oui j'ai regardé j'ai même le bouquet bon alors qu'est ce qu'on dit ici ça peut être bien sûr en rapport avec votre projet qui se veut regarder on me parle quand même beaucoup de réussite on me parle d'arriver à ses fins on me parle de d'avoir de bonnes nouvelles qui vont faire que vous allez finir ce que vous devez faire mais en même temps il ya une histoire de coeur mais on peut me parler aussi de bouleversement dans votre vie alors comme si avec quelqu'un qui qui d'un seul coup se rapprocher de vous ou qui est là mais qui en des intentions qui ont beaucoup plus important qu'avant il est comme si le fait de vous voir réussir ça va lui donner ou à la personne des ailes pour poser la question on me parle quand même d'aller plus loin dans une relation est-ce que le fait de réussir quelque chose que vous qui tout tient à coeur va vous permettre en même temps de vous stabiliser au niveau sentimental et d'aller plus loin dans une relation est-ce que vous avez pour certains il y aura certainement une rencontre aussi qui va se faire je veux pas non plus parler que des personnes qui sont déjà plus ou moins en couple mais on a le sentiment qu'il y a une symbiose entre les deux le fait de réussir quelque chose va vous ouvrir le coeur et va vous et va permettre à l'amour quelque part de rentrer plus profondément que qui nous qu'il n'y est jusqu'à présent donc pour certains il ya j'ai ce côté arrière certainement peut-être cet appui aussi de la personne aimée qui justement vous permet justement de réaliser peut-être vos rêves et vous soutien dans ça en tout cas ici il y a une une symbiose qui se fait entre le côté de réussir professionnellement ou financièrement ou en tout cas dans les projets que vous avez envie et qui va se relier à ce côté quand même sentimentale comme si d'un seul coup vous allez ouvrir au chakra du coeur et permettre à l'amour de pouvoir rentrer parce que est-ce que vous aviez justement cette pression par rapport à quelque chose que vous aviez profondément envie de faire et il n'arrivait pas et donc justement vous avez mis peut-être le côté sentimental de côté et là d'un seul coup tout se réveille en vous et vous permet de vous ouvrir aussi certainement sur l'amour en tout cas il va y avoir quand même des révélations il va quand même des choses qui vont se passer bon on me parle quand même ici de d'événements inattendus qui vont se faire des choses qui vont se peut-être faire même assez rapidement ou plus rapidement que prévu et si j'ai l'impression que c'est vraiment le côté d'accomplissement parfait vous avez passé un mois d'octobre avec des étoiles dans les yeux pour moi c'est ce que je ressens ici le bien-être le ressourcement vous sentez bien quelque chose vous avez lâché la pression vous avez lâché tout et là d'un seul coup ça y est on part sur une très bas bonne base et moi j'ai le sentiment que ben pour certaines personnes il ya de très belles rencontres qui vont se faire mais on va continuer allez regarder bien sûr les autres messages que je pourrais avoir pour vous voilà ce que je voulais vous dire alors j'étais en train de réfléchir qu'est ce que je vais prendre comme je vais prendre le violet J'ai retiré un message des anges On fera peut-être quelques breloques aussi avant pas vraiment de l'opportunité il ya vraiment le monde s'ouvre sur vous un mais attention il ya des gens vraiment éviter un ça il faut faire attention de réussite de réussite bon alors il ya de l'argent il ya de la réussite il ya de l'argent il ya mais attention attention on vous on vous dit il ya quelqu'un qui peut être qu'il faudrait éviter que cette personne n'est pas fiable vous avez des occasions à saisir et vous êtes peut-être quelqu'un je vais remettre une carte parce qu'on me dit bien équilibré que c'est le court et le contre par rapport à cette personne on parle de l'attente alors peut-être justement que c'est dans le domaine professionnel se mettre moi je ressens ici l'opportunité de faire quelque chose avec quelqu'un d'avoir un partenaire de ce côté là et là on vous dit attention cette personne n'est pas fiable elle est même à éviter et posez bien le pour et le contre par rapport à cette décision que vous devez prendre on vous fait peut-être la proposition de s'associer avec quelqu'un on parle d'un homme ici mais justement peut-être qu'il faut justement faire à très attention c'est un petit peu le danger peut-être qu'à priori c'est quelqu'un qui vous paraît bien mais à les creuser profondément aller dans le plus plus loin pour voir si c'est vraiment cette personne est capable de tenir certaines promesses qu'elle vous a fait on va pas quand même et si vous avez derrière à côté vous avez non seulement la prospérité même le la réussite sociale il ya de l'argent qui rentre il ya de la force du courage et il ya quand même des tas de choses qui vous disent que vous pouvez arriver mais est ce que justement cette personne qui n'est pas fiable ça veut pas dire qu'elle va vous la faire à l'envers ce n'est pas ce que je veux dire mais ça veut peut-être on est en train de vous prévenir que cette personne elle va plus vous laisser travailler vous ou plus vous que c'est pour ça que je parle de promesses qui ne sont peut-être pas tenues et vous voyez on me parle quand même un petit peu de situation qui risquerait d'être bloquée par rapport à cette personne mais qu'il ya quand même une possibilité de de rattraper le coup je dirais donc attention à qui à qui vous avez qui vous vous associer il faut je pense prendre conscience des faiblesses de cette personne je pense que c'est ce qu'on vous dit ici à savoir que si vous vous associer avec cette personne je pense à un homme qu'est est ce que cette personne ne va pas vous laisser plus travailler plus faire et n'est là plus ou moins que pour récolter le bon mais pas vraiment pour pour vous soutenir et pour vous aider dans des moments où va falloir donner un peu plus de soi bon en tout cas il ya quand même de l'argent parce qu'on sent qu'il ya l'argent qui qui est là on sent qu'il ya quelque chose qui se passe mais il ya une réussite sociale il ya une réussite financière mais attention de ne pas vous vous faire prendre à ça et puis à la fin de d'être d'être encore plus stressé que non que si vous n'avez rien fait bien et alors mes chers balances on va aller regarder avant de commencer le sentimentale je vais aller tirer un message des anges des anges gardiens voilà c'est plutôt bon ça veut pas se ça va pas se mettre pas se mélanger voilà ce que je voulais dire allez c'est bon allez un petit message pour les balances ben voilà il y en a un qui est tombé qu'est-ce qu'on me dit c'est le deux de la prospérité ça passe bien vous devez trouver un équilibre vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle vous voyez on y est on y est c'est ça ne prenez pas les choses à trop à coeur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous faites que votre travail soit aussi agréable que possible mener plusieurs tâches de front en tout en restant positif ne peut qu'être fructueux donc vous voyez c'est à ça ça vraiment ça se rejoint mais mes chers balances là on est vraiment on est vraiment là dessus donc ça tombe bien l'heure que je l'ai tiré avant parce que ici on est vraiment sur ce que tout pour moi c'est un peu le résumé de ce que je vous ai dit jusqu'à présent de mes ressentis là c'est vraiment c'est ça il faut vraiment trouver cet équilibre et et surtout penser à vous attention mais restez dans le positif pour que ce soit fructueux bon allez maintenant on va aller voir un peu le côté sentimentale ce que c'est bonne nouvelle professionnelle sociale c'est bien on va regarder on a vu tout à l'heure qu'il y avait quand même un début de quelque chose qui allait se passer bon on parle d'une relation éphémère peu d'amour d'accord ça commence bien alors sentimentalement parlons qu'est ce qu'on me dit il ya des blocages par rapport à une relation qui semble pas très amoureuse mais vous voyez il ya quand même réconciliation et un pardon alors moi ce que je ressens ici c'est qu'on a eu une relation avec quelqu'un qui a été de courte durée mais qui a quand même été intensif on va dire que ça a quand même été intensif alors courte durée ça peut être aussi une année ça veut pas dire trois mois mais ça peut être on va dire trois mois mais ça peut être un an en tout cas c'est pas c'est pas vingt ans vous étiez ensemble c'est ce que je veux dire et là dessus cette relation vous avez peut-être ressenti le peu d'amour mais elle a quand même été intensif parce que quelque part elle vous bloque elle vous bloque pour votre votre avenir voilà ou votre présent donc là on sent qu'il va falloir pardonner il va falloir se réconcilier avec la situation surtout lâcher prise et ne plus vouloir peut-être contrôler cette situation accepter accepter cette situation il n'y a pas eu ce qu'il fallait est-ce que j'ai ressent le ressenti ici que vous avez eu l'impression d'avoir perdu votre temps et que c'est quelque chose qui quand même vous ronge à l'intérieur en vous disant j'ai passé quand même un bon moment je me suis investi avec cette personne et enfin qu'est-ce qui s'est passé rien donc il y a quand même ici ce côté où on bloque encore un peu on va essayer de comprendre et là justement on vous dit il est temps de lâcher prise il est temps de pardonner il est temps de se pardonner parce que je pense que aussi pour vous c'est comme si vous vous disiez que vous avez eu un écart et là maintenant il est temps réconcilier vous avec vous même réconcilier vous aussi avec la personne s'il le faut parce que vous avez besoin de l'avancer alors on va regarder maintenant ce qu'on me dit est-ce que derrière il y a quand même quelque chose qui arrive bah oui regardez alors bien sûr on peut se réconcilier avec la personne et repartir mais moi je pense que justement vous devez pardonner cette relation qui a été très toxique pour vous toxique parce que je vous ai dit vous avez le sentiment d'avoir perdu beaucoup de temps peut-être parce que cette personne est toujours dans le contrôle ou vous vous essayez j'ai l'impression qu'il y a un petit peu du côté espionnage entre vous à savoir que on aimerait savoir ce que l'autre fait mais il y a quand même quelque chose qui arrive ouais moi ici j'ai vraiment une remise en question pour moi regardez vous aviez je pense pensé que c'était l'amour véritable vous avez peut-être pensé que c'était la personne qu'il vous fallait et vous voyez d'un seul coup vous prenez quand même une autre direction mais il y a vous étiez alors ici moi ce qui est frappant et ce que je ressens ici c'est que cette personne avec qui vous étiez et qui reste quand même assez présente dans votre esprit malgré tout ça a été vraiment quelqu'un qui vous physiquement vous attirait énormément mais est-ce que justement à part ce physique il y avait j'ai le ressentiment ici il n'y a pas grand chose derrière voilà ce que je veux dire c'est que finalement au niveau émotionnel au niveau à tout autre niveau ambition il n'y avait pas les mêmes choses c'était pas du tout vous n'avez pas les mêmes ambitions vous n'aviez pas les mêmes goûts il n'y avait que ce côté physique attirance physique qui était là vous savez des fois on a une belle personne on voit cette personne avec d'autres yeux parce que c'est tout à fait l'idéal que l'on recherchait et on se laisse plus ou moins endormir sur un physique et on oublie le reste je pense que là c'est un petit peu ça alors moi je pense aussi que derrière ça vous aurez possibilité de rencontrer quelqu'un mais attention à ne pas refaire les mêmes erreurs vous terminez pour moi vous terminez cette histoire avec ce mois d'octobre vous terminez cette histoire c'est à dire que vous vous réconciliez peut-être avec la personne mais que vous évitez un terme c'est à dire qu'en fait vous n'y pensez plus c'est fini c'est terminé c'est peut-être un bon moment vous avez du mal à passer dessus sur cette histoire mais là justement pour moi ici je pense qu'on se remet en question dans le sens à savoir ce qui était bon ce qui n'était pas bon et vous vous apercevez que le bilan le bilan il est que vous étiez attiré par une personne physiquement l'idée c'était votre idéal physique et que vous n'avez pas cherché à voir à côté peut-être ce qui n'allait pas et que avec le temps vous l'avez vu et malgré tout vous avez toujours un peu cette nostalgie parce que c'était l'idéal c'était la personne dont vous rêviez physiquement je parle toujours physiquement mais qu'à côté de ça il n'y avait pas les mêmes ambitions pas les mêmes goûts pas les mêmes envies et qu'il n'y avait pas grand chose en commun et je dirais même que ça devenait très toxique parce que ça devenait peut-être que physique et plus tellement d'amour pourtant on a le sentiment qu'il y a eu cette croyance dans cet amour dans ce véritable amour mais qui s'est vite qui s'est vite comment dire vaporisée et même j'ai le sentiment qu'elle s'est vaporisée au moment où on a déclaré ses sentiments comme si en fait tant que les sentiments n'avaient pas été déclarés où il y avait encore cette intensité et que du jour où on a fait sa déclaration et disent qu'on le ressentait pour l'autre et bien d'un seul coup ça a fait plouf comme si le rêve ça se terminait donc on est ici sur un travail quand même que vous avez fait et que vous êtes peut-être encore en train de faire par rapport à cette relation moi j'avais vu tout à l'heure quand même qu'il y avait quelque chose qui arrivait pour vous les balances donc on va quand même regarder une dernière série de cartes ou de messages on parle de confiance de coup de foutre ah bah oui vous avez bien ressenti que ça allait donc il y a quelque chose qui arrive et de tendresse on a un petit coup de foudre qui arrive là avec plus de souplesse plus en fait vous allez laisser de plus de légèreté c'est à dire que vous allez laisser les choses se faire lentement et regarder beaucoup d'espoir avec ce coup de foudre et oui et vous allez certainement oublier le passé en tout cas vous allez vous en détacher bon même si on est prudent ça c'est clair il y a quand même cette prudence qui est là mais regardez en dos de deck j'ai quand même le regain c'est à dire que vous renaissez un peu de vos cendres donc ici on est sur du positif mes chères balances c'est bien on est sur une nouvelle rencontre qui va certainement être très favorable voilà belle rencontre après ce travail que vous avez fait sur vous en tout cas ici nouvel amour nouvelle chance on démarre un coup de foudre Cupidon s'emmêle voilà pour vous alors je vais quand même aller regarder avec vous les breloques parce que euh je sais que vous aimez bien ça voilà excusez moi j'ai un peu de ménage là première vidéo j'ai pas bien rangé ma table allez on démarre les balanches les balanches les breloques peut-être qu'elles vont nous dire bon bah j'ai j'ai encore voyez cet engagement qui est là j'ai une guérison ne ratez pas le train j'ai la guérison ah oui j'ai vraiment une super réussite j'ai un engagement qui va se faire et qui se profile et qui va être positif oui regardez vous avez le monde entre vos mains il y a de la bienveillance alors effectivement il y a encore beaucoup de protection j'ai un petit boulet là un petit boulet qu'il a un petit poids encore peut-être à sortir et la transformation par rapport à justement des choses qui sont négatives ah bon avec alors je on parle d'halloween donc halloween c'est fin fin octobre donc là il y a certainement des choses qui vont peut-être se passer fin octobre pour moi c'est plutôt vers la fin octobre que les choses vont se se décanter en tout cas vous mettez tout en place mais on parle plutôt vous voyez de fin du mois pour tout ça malgré tout on sent qu'il y a ce côté de se protéger d'être un peu sur la défensive d'être prudent aussi mais en même temps vous voyez moi j'ai est-ce qu'on moi je pourrais le prendre comme la température un petit peu je sais pas si c'est vraiment une seringue ou une température là moi je la vois un peu comme l'opportunité qui arrive on prend la température des choses et ensuite on se reconstruit on pas se reconstruit on prend les choses en main voilà on prend les choses en main en tout cas j'ai quand même ici cet engagement qui s'avère avec la couronne pour moi c'était vraiment une réussite donc un engagement qui aboutit comme on l'avait vu dans toutes les cartes ici et le côté de prendre la tête de quelque chose avec le chapeau donc de prendre la tête de tout ça mais en même temps de rester quand même assez prudent dans ce que l'on fait parce que c'est quand même j'allais dire une décision qui risque quand même de de faire beaucoup de choses pour votre avenir donc ça va un petit peu mettre la température pour l'avenir pour ce qui va se passer pour vous mais en tout cas il y a beaucoup de bienveillance il n'y a pas de malhonnêté c'est pour moi ici il y a un train qui arrive c'est à dire qu'en fait il y a une opportunité qui est là qu'il va falloir être saisie qu'il va falloir prendre ou saisir cette opportunité pour avancer en tout cas ça reflète très bien ce qu'on a vu sur votre guidance pour ce mois d'octobre mes chères balances donc si je résume bien il y a quand même beaucoup de choses qui se passent pour vous et je pense que certaines personnes vont avoir certains déclics et certaines bah résonances peut-être ou des choses qui vont se passer qui vont leur permettre d'avancer voilà je vous remercie de m'avoir suivi et puis écoutez je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à très bientôt au revoir au revoir au revoir